Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Dans cette courte vidéo, je vais te montrer comment alléger les ressources de ton ordinateur, notamment quand tu as une session de MAO qui est un petit peu lourde. Tu sais, quand tu as bien avancé déjà sur la compos, sur l'arrangement, que tu as mis pas mal d'effets, des automations, tout ça, ça prend des ressources de processeur, de RAM, et du coup, tu peux avoir ton ordinateur qui peut galérer, qui peut ramer un petit peu. Je vais te montrer une technique qui te permet d'alléger tout ça. En fait, c'est tout simplement une option qui s'appelle Consolidate. Alors, l'option Consolidate, on la trouve dans FL Studio, on la trouve également dans les autres logiciels, les autres séquenceurs, comme Ableton Live, Cubase, etc. L'idée, si tu veux, c'est de transformer des pistes qui étaient au format MIDI en format Web. Pourquoi ? Parce que le format Web, donc ça peut être Web ou un autre format audio, c'est généralement, enfin tout le temps, en fait, c'est beaucoup plus léger à lire pour l'ordinateur, c'est beaucoup plus léger à traiter, si tu veux, de l'audio que de la synthèse. La synthèse, dès que tu utilises un générateur, ça va demander pas mal de ressources de processeur, ça va demander des calculs, en fait, donc ça peut ralentir ton ordinateur. Et si tu utilises non pas un synthétiseur, mais une banque de son, comme une banque contact, par exemple, comme j'ai là, c'est ce qu'on appelle ça, un instrument multisamplé, c'est-à-dire que chaque note de musique déclenche la lecture d'un sample. Je vulgarise dans la réalité, c'est un petit peu plus complexe que ça, mais ça veut dire qu'il y a une grande banque de sons, en fait, une grande banque de samples qui sont stockés par le logiciel, et pour que ce soit disponible facilement pour l'utilisateur, ces sons sont enregistrés dans la mémoire RAM de l'ordinateur, donc plus ta banque de sons, elle est grande, plus tu as d'instruments multisamplés, comme ça, dans ta session, et plus ta session, elle va être lourde, et ton ordinateur va RAM. Donc, pour atténuer ces effets-là, tu vois, donc, on peut consolidate, c'est-à-dire, en français, on pourrait traduire par consolider, même si c'est pas terrible comme traduction, on peut voir aussi le terme to freeze, en anglais, freeze, donc c'est geler, en fait, on peut geler une piste, on peut aussi dire qu'on va la figer, ou l'aplatir. En gros, tous ces termes, ça revient en même, si tu veux, c'est que, en gros, on est dans cette situation, par exemple, là, j'écris une mélodie pour l'exemple, c'est une mélodie, voilà, très simple, tu vois, il y a quelques notes, en fait, en MIDI, comme ça, là, dans le piano roll, ici, on a ces notes-là, et donc, l'instrument, ici, c'est un instrument multisamplé, c'est pas un synthétiseur, mais ça revient en même, et donc, voilà, je te fais écouter, en fait, rapidement ce que ça donne. Voilà, donc, dans FL Studio, pour consolider cette piste, clique droit sur la track, ici, on va aller chercher l'option Consolidate Tracks. Ici, on voit qu'on a deux options, je vais te montrer les deux. On va commencer par la première, From Track Start, donc, ça veut dire qu'on va chercher à geler la piste à partir du début du clip, d'accord ? From Track Start, donc, depuis le début du clip, Track, c'est ce clip-là, si tu veux, depuis le début du son, si tu veux, qui est généré dans ta session pour cet instrument. Donc, là, je vais te montrer ce que ça fait. Tac, ça ouvre la fenêtre de, tu sais, de sortie, en fait, dès que tu veux exporter un son, tu as cette fenêtre-là, donc, tu as toutes les petites options, je ne vais pas rentrer en détail, on va faire Start. Donc, là, ça exporte la version audio de cette séquence MIDI, ça désactive cette séquence MIDI, tu vois, on voit que, maintenant, le clip, ici, il n'est plus en couleur, mais il est grisé légèrement, parce qu'il n'est plus lu par le logiciel, en fait, il n'est plus utilisé, mais il est quand même sauvegardé, d'accord ? Et, du coup, ici, alors, je vais te mettre en solo, là, on a la version audio exportée, et qui a été réimportée directement dans la session. On voit que FL Studio a créé une nouvelle track, ici, juste au-dessus, qui est dédiée à la version audio. Donc, tu vois, ça te fait tout le cheminement de l'export en audio, de le réimporter, de le caler, en fait, dans ta session au bon endroit. Voilà, donc là, comme je te disais, les notes MIDI sont toujours disponibles, tu peux revenir dans le piano roll, et puis, si tu veux, refaire un export, par exemple, de cette séquence MIDI, voilà, c'est encore possible, tu vois. Donc, l'avantage, si tu veux, c'est que ça va alléger ton ordinateur, puisque, maintenant, dans ta session, le son va être lu au format audio, et non plus au format MIDI, mais tu as encore accès aux notes, si jamais tu veux t'en resservir par ailleurs. Et, maintenant, je te montre la deuxième option, avec, donc là, c'est la même mélodie, mais qui est jouée au piano, au violon, pardon. Enfin, quasiment la même, c'est quasiment la même melody. On va faire la même manipulation, clic droit, consolidate tracks, et là, on va faire from song start. Alors, tu sais, song, ce qu'ils appellent song dans FL Studio, c'est la playlist globale, d'accord ? La playlist globale, c'est cette playlist, ou ce séquenceur, si tu veux, global, pour le mode song, c'est-à-dire le mode chanson, en fait, du début à la fin de ton futur morceau. Donc, clic droit, consolidate, from song start, on génère, et là, on voit que ça génère le son, non pas comme ici, depuis le début de ce clip-là, mais comme on a choisi depuis le début du song, donc début de la playlist globale, eh bien, l'export commence ici, et il se termine ici. Et donc, là, on a bien l'audio, en fait, qui est lui, ici, qui allège l'ordinateur, et le MIDI qui est désactivé pour alléger l'ordinateur. Voilà. Donc, si tu fais ça une fois dans ta session, ça ne va pas forcément faire un miracle, notamment si ta session, elle est déjà très, très lourde. Par contre, à force de faire cette manipulation plusieurs fois, peut-être 5, 10 fois dans ta session, tu vas, au fur et à mesure, alléger un petit peu plus les ressources processeurs. Et tout ça cumulé, ça va faire que ta session sera plus légère, et donc, du coup, ce sera beaucoup plus facile pour toi de travailler, de t'y retrouver, d'entendre le rendu de manière un peu plus fidèle que quand ton ordinateur est vain, parce que, enfin, si tu l'as expérimenté, tu sais à quel point c'est chiant, quand tu as ton ordinateur, qu'il n'en peut plus, il souffre, toi, tu essaies de modifier un truc, déjà, tu galères, après, tu fais lecture, il ne va pas faire un rendu propre, donc, du coup, tu as du mal à prendre des décisions, etc. Tout ça, c'est un petit peu galère. Et tout ça, en fait, ça va, pour vraiment travailler dans des conditions optimales, si tu veux, tout ça, ça s'inscrit dans un contexte, et il y a un contexte, en fait, qui manque à pas mal de gens, en fait. Il y a quelque chose que j'appelle le chénon manquant, qui fait le lien, en fait, dans toutes les techniques de MAO, tous les principes, tout ce qui va pouvoir te servir, en fait, ça relie, en fait, aussi bien les plugins que tu peux utiliser, les techniques comme celle-ci, la façon de composer un morceau sur les aspects plutôt artistiques, il y a quelque chose qui fait vraiment le lien dans tout ça et que très peu de gens parlent. Je te mets en dessous de cette vidéo, tu sais, dans la description, tu vas avoir un lien vers ce que j'appelle le chénon manquant, et tu vas voir, en fait, comment tu peux enfin terminer tous tes morceaux, envoyer du gros son, donc du gros son, ça va être vraiment du son qui va être travaillé de manière peaufinée, de manière précise, comme tu le souhaites. Tu vas voir comment aussi développer ta signature musicale qui fait que tes sons sont uniques, reconnaissables et mémorisables, et tu vas voir, en fait, comment tout ça s'inscrit dans un contexte, global, en fait, dans le chénon manquant, on va te permettre d'unir, en fait, en gros, tous ces aspects artistiques et techniques pour pouvoir créer des morceaux à la chaîne. Donc tout ça, c'est dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada